qui s'est rendue au Sion pour accomplir la part civique. C'est fantastique de voir l'organisation de la CEMI. La machine est très adaptable, même en Oupan, où tout le monde est quand même s'est adapté. C'est ça ma première invitation. La deuxième année que la population est très proche et très prête quand même à voter. Ils viennent volontairement et la situation sereine est vraiment très correcte, très appréciée et je ne crois pas de troubles, pas de difficultés. Donc c'est quelque chose d'apprécié dans ce village qu'on appelle Boubabou. Je n'ai pas de choses qui vont être très pressées. Vous savez, quand l'organisation commençait maintenant à voir mieux, les gens commençaient à dire que non, il n'y a pas le matériel, ils ne sont pas là, voilà, c'est cela. Au lieu de faire confiance à celui qui est le président de la CEMI, on ne fait pas confiance avec son équipe. Mais lui a fait montre maintenant de sa preuve que lui est capable de tout faire. Docteur Sangoumate Moumonde Moussaï, c'est félicite de l'organisation de ce scrutin dans le délai constitutionnel. Quittons le Grand Équateur pour la province du Sud-Kivu, où le leader de l'UNC, Vital Kamere, a rempli son devoir civique. Après avoir accompli un dur labeur à travers une tournée dans les pays pour appeler la population à l'élection de Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, le pacificateur Vital Kamere et son épouse Amida Chatur Kamere ont régagné Kinshasa le jeudi 21 décembre 2023 avec une ferme assurance de la victoire de l'allié politique de l'UNC. Le couple Kamere revient de Bukavu après avoir accompli son devoir civique à Bouolo dans la commune des Kadoutou, accompagné de sa mère biologique, de ses frères et soeurs et enfants, les moalimous Vital Kamere Serra, lui qui soutient à 100% le président Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, a voté avec sourire aux lèvres. En rapport avec la décision de la CNE qui donne la chance à tous les Congolais des votés les lendemains de la journée prévue, Vital Kamere a réagi dans un communiqué de presse. L'autorité morale de l'Union pour la Nation Congolaise, l'UNC, et vice-premier ministre au ministre de l'Économie nationale, a salué la promptitude du président de la CNE, Denis Kadima, qui a pris la décision salutaire d'ajouter un jour afin de permettre à tous les Congolais d'exercer leur devoir civique de vote. Un bon patriote, il s'est joint à la décision de la CNE et a appelé tous les Congolais en général et les membres de l'UNC et partis alliés en particulier à ne pas perdre courage. Il leur avait invité à la patience jusqu'au vote pour ceux qui étaient encore sur la file d'attente. Il leur a demandé de se rendre au bureau du vote le plus tôt le jeudi 21 décembre pour tous ceux dont les bureaux n'ont pas pu ouvrir le mercredi. Pour Vital Kamere, la RDC doit aller de l'avant pour son développement. Dans le grand Bandoundou, précisément à Quilou, la population a répondu aussi massivement à ce rendez-vous du 20 décembre dernier. Comme dans toutes les villes du pays, les opérations de vote se sont déroulées à Bandoundouville, dans la province du Quilou. Des 6 heures, les bureaux de vote de la CNE étaient ouverts, ce qui a permis à la population de voter les candidats de son choix très tôt. Dédis Assi à Bassoco, en passant par Mayoyo, un engouement sans équivoque était observé en dépit des petites imperfections de la technique et ont été corrigés. Les électeurs tenaient absolument à s'acquitter des devoirs civiques. La CNE a bien travaillé parce qu'il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas de problème, tout s'est passé correctement et avec la machine, on ne prend pas beaucoup de temps. A Masi Manimba, à l'Institut Mamba, Floriber Lobota, président du conseil d'administration de la RTN congolaise, a aussi rempli son devoir civique. Même exercice dans la cité d'Idiopha, où l'évêque José Moko et Kanga s'est rendu au bureau de vote à l'EPA3 d'Idiopha pour voter son candidat président de la République et les députés nationaux et provinciaux de son choix. C'est une expression de la démocratie. C'est un devoir de tout citoyen, à des échéances comme celle-ci, de pouvoir exprimer le choix de leur dirigeant. Il ne faut pas oublier que c'est le souverain primaire, le peuple qui a le pouvoir. Et il délègue son pouvoir, il mandate quelques-uns dans le pays pour pouvoir assumer cette responsabilité. L'évêque José Moko invite tous les fidèles d'Idiopha à l'âge de voter, de se rendre massivement aux urnes pour voter utile. La société civile a animé une conférence de presse en marge de la tenue des élections. Le coordonnateur de cette structure félicite la CENI pour le respect de la Constitution. Les élections devaient avoir lieu ce mercredi 20 décembre 2023, à partir de 6h juste jusqu'à 17h, soit environ 11h sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, où plus de 44 millions d'habitants votent progressivement pour les élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales. Sur le plan organisationnel. A ce niveau, il s'est souligné la satisfaction manifestée par les électeurs suite à la transparence des équipes de la CENI, qui commencent toujours par ouvrir et exhiber les contenus d'isoloirs, où d'urnes, avant toute opération de vote, vit le nombre important de témoins observateurs, électoraux, ces derniers se relaient toutes les 5 et 10 minutes, soit 15 selon chaque bureau des votes. La mission d'observation dirigée par l'Organisation de la Société Civile pour la Paix au Congo note avec satisfaction et encourage la population à continuer à voter là où les élections ont commencé. ont bénéficié les 11 heures de temps prévues par la loi, telles que les autorités de la CENI l'ont signalé dans différents communiqués. La CENI a respecté la Constitution en organisant les élections à la date prévue. Le président de la Cour constitutionnelle, qui s'est acquitté de ce devoir civique aussi, a réagi au micro de nos reporters. Je suis d'abord citoyen congolais. Le vote, c'est non seulement un droit, mais aussi un devoir civique. C'est en cela que je suis venu voter. En le faisant, je constate seulement que, malgré toutes les rumeurs qu'on entendait, ça se fait tellement facilement, et les choses sont fruites. Et j'en profite aussi pour féliciter l'équipe de la CENI, qui a fait un travail inouï. Personnellement, c'est la première fois que j'ai essayé, et ça s'est très bien passé. Je ne suis pas la première institution, je suis le président de la Cour constitutionnelle. Donc, ce n'est pas moi l'institution, c'est la Cour constitutionnelle. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de notre pays. La CENI a fait son travail. Il reste maintenant à ce que la Cour constitutionnelle puisse faire aussi le travail. La conviction que nous avons est que tout se fera très très bien dans le respect de la Constitution et de l'Ordre de notre pays. Plusieurs missions d'observation électorale séjournent dans la capitale. Nos reporters ont approché la mission de la CIRGEL pour avoir leur point de vue en ce qui concerne le processus électoral. Après la votation, j'ai retourné à Njili pour voir ces stations de polling, la situation. Je me suis rendu dans différents bureaux de vote, notamment Njili, pour m'enquérir du déroulement des élections. Premièrement, je félicite le gouvernement congolais pour avoir organisé pour la quatrième fois des élections crédibles et démocratiques. Sachant que plusieurs pays africains ne vivent pas la démocratie parce que la démocratie est très coûteuse. Les Congos, qui est un pays continent, a pu mobiliser de milliards de dollars pour la démocratie à travers ses scrutins conformément à une lecture d'un article que j'ai pu faire ce matin. Depuis avant-hier, j'ai observé dans différents centres de vote la véritable démocratie. Les électeurs étaient libres de choisir leurs dirigeants à tous niveaux. Mais aussi, le candidat et leurs partisans étaient libres de battre les campagnes. Une chose très impressionnante que j'ai constatée qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. Personne n'a arraché des banderons des campagnes d'autres candidats, contrairement à ce que j'ai vécu personnellement ailleurs où on arrache et incendie des objets des campagnes d'autres challengers. Que ce soit des affiches des candidats et la majorité au pouvoir, soit de ceux de l'opposition, ont été respectées. Quelques faiblesses enregistrées, c'est peut-être le début en retard du vote dans certains bureaux. Cela peut se justifier par des contraintes d'ordre logistique. Bref, c'est un grand succès. Les électeurs ont voté sur des ordinateurs. L'ordinateur imprime par la suite pour qui l'électeur a voté, candidat président, de puté ou autre. Enfin, leurs résultats sont affichés devant le bureau de vote. Donc, après, quand il s'clenche, vous pouvez réconcilier les records dans le computer. Quelques choses à présent, après avoir rendu de loyaux, services, quelques agents de la GKMine sont mis à la retraite. Ils ont passé plus de 30 ans et même 40 pour certains à travailler d'arrache-pied et à donner le meilleur d'eux-mêmes au sein de la générale de carrière et de mine. Certains dans les mines sur terrain et d'autres dans l'administration à Kinshasa et à Matadi, comme ces neuf agents et cadres. Pour la première fois depuis plusieurs années, les agents et cadres de la GKMine peuvent aller en retraite avec leur décompte final payé, fait rarissime. Ceci est à mettre à l'actif de la direction générale pilotée par M. Placide Kala, qui a tenu ses engagements auprès de ses travailleurs. Le bénéficiaire s'en réjouisse. Nous rappelons ce que nous avons vécu à la GKMine pendant autant d'années et que les gens, par moments, sortaient sans qu'ils soient honorés. Faute de la trésorerie. Aujourd'hui, nous sommes en droit de nous réjouir, de dire merci à l'employeur que la GKMine, cette grande société minière poumon de la RDC. Si cela est arrivé, c'est parce qu'il y a eu la volonté de quelqu'un, des déjeux, qui a pensé à honorer les retraités. Donc, la première vague qui sort, c'est une vague qui ne peut dire que merci. Et nous encourageons l'employeur à cheminer dans le même sens parce que nous avons vieilli. Les jeunes vont nous remplacer. Nous qui avons rendu les loyaux services, nous sommes en droit d'aller nous reposer calmement. Dans l'ensemble, 320 agents sont allés à la retraite. Outre les décomptes finales payés, chacun a eu droit à un appareil électroménager comme ses congélateurs. Ce départ coïncide avec un vent nouveau. qui souffle à la jetamine depuis le mois de février dernier, date de l'installation de la quelle direction générale. On est fini avec cette première livraison en langue française sur la radio-télévision nationale congolaise. Un journal réalisé par Peshomu, Bengayakasongo et Mamita Bangulu ont assuré la partie technique. Henri Alimasi, Reddampoy, Émile Zola et Alain Ngalia, en leur don. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada